Une conséquence importante que Duhem déduit des considérations que nous avons analysées est que, toute loi de simplicité doit donc être éliminée de la réflexion épistémologique. Même le réductionnisme doit être exclu de la liste des conditions fondamentales de la matière, en faveur de l'hypothèse de la complexité. Musique 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 Nous avons dit des craintes implicites de Duhem en ce qui concerne une lecture trop idéaliste ou nominaliste de cette structure méthodologique. Il est précisément l'hypothèse de la classification naturelle venant du sens commun qui peut éviter une surestimation de la théorie sur l'observation du symbole sur le phénomène, ce qui suggère une thèse finale de leur coopération et convergence dans un espace commun. La théorie demande écrit Duhem à l'observation de soumettre quelque-une de ses conséquences au contrôle des faits. L'observation suggère la théorie de modifier une hypothèse ancienne ou dénoncer une hypothèse nouvelle dans la zone intermédiaire au travers de laquelle s'effectuent des échanges, par laquelle est assurée la communication entre l'observation et la théorie. Le sens commun et la logique mathématique font concourir leurs influences et maillent les uns aux autres. D'une manière inextricable, les procédés qui sont leurs propres. L'histoire des sciences est le laboratoire d'analyse de cette convergence et du réalisme qu'elle est reliée. Il s'agit peut-être de la seule façon, aussi, d'éviter une circularité vicieuse à cette vision de la relation théorie-expérience. Le ciment de toute la réflexion méthodologique de Duhem est donc formé par l'intense travail d'historien de la science dont il a longtemps été consacré. Le lien profond entre épistémologie et histoire des sciences, entre autres, restera comme marque indélébile sur l'épistémologie française. L'attention à l'histoire des sciences était déjà typique de Comte, qui prenait pour la création d'un enseignement universitaire de la discipline, mis en place seulement en 1892 au Collège de France. Des ouvrages historiques importants avaient été produits par Berthelot, Paul Tannery, Millot, seulement avec Duhem. Cependant, nous assistons à un tournant théorique parce que l'histoire de la science, chez lui, a un rôle méthodologique fondamental. Le dernier chapitre de la théorie physique, un travail plein comme tous ces deux Duhem, de digressions et des exemples historiques, est dédié à la clarification de ce point. Ici il est clairement indiqué que faire l'histoire d'un principe physique, c'est, en même temps, en faire l'analyse logique, ce que nous apprend sur le plan méthodologique. L'analyse historique c'est l'évolution progressive de la théorie physique qu'elle suggère en la soustrayant à la variabilité et à la discontinuité de l'imagination, écrit Duhem. L'histoire nous montre tel qu'aucune théorie physique n'a jamais été créée de toute pièce. La formation de toute théorie physique a toujours procédé par une suite de retouches. Le bien connu et critiqué continuisme constitue le nœud de l'historicité de Duhem, dont il a nous fourni une métaphore efficace comparant l'évolution historique à la hausse du niveau des eaux. Dû au mouvement profond et imperceptible des marées, voire le développement de la classification naturelle, dont le spectateur distrait ne s'aperçoit pas, car il est pris par le va-et-vient superficiel des vagues, c'est-à-dire la montée et le déclin rapide des hypothèses explicatives. L'histoire des sciences est une description empirique de la théorie de la classification naturelle et le soutien réel à la confiance lui accordée par le sens commun. L' en illustrant, dit Duhem la tradition continue par laquelle la science de chaque époque est nourrie avec des systèmes de siècles passés. Elle crée et fortifie cette conviction que la théorie physique n'est point un système purement artificiel, aujourd'hui commode et de demain sans usage. Quelle est une classification de plus en plus naturelle ? Un reflet de plus en plus clair des réalités que la méthode expérimentale ne saurait contempler face à face. Duhem s'est consacré à la réalisation de ses idées en s'engageant dans une longue et fructueuse recherche historique, ce qui est témoigné surtout par le monumental système du monde. En dix volumes, dont six ont été publiés posthume, ce travail immense, véritable monument de l'histoire de la science de ses origines à la Renaissance, est une étape importante dans l'histoire des idées. Ici on donne littéralement une nouvelle vie à la science médiévale, dont la fécondité historique et théorique est montrée. Personne plus que Duhem a combattu la fausse image du Moyen-Âge comme une période d'âge sombre en redonnant avec une rigueur documentaire l'intense vie scientifique médiévale. Le continuisme donc permet de rappeler la précieuse contribution à l'évolution des idées scientifiques offertes par tous les âges de l'histoire. Plus d'un critique s'est après soulevé pour contester. La méthode continuiste du M.I.N. Toutes les études galiléennes de Coheré, bien que pleines de documents et de citations d'œuvres de Duhem, sont basées sur la thèse de la discontinuité. Ce qui confirme l'idée d'une véritable révolution scientifique réalisée par Galilée en opposition à l'incapacité substantielle de la physique okamiste d'abandonner le paradigme aristotélicien. Pour un épistémologue de la discontinuité comme Bachelard, l'évolutionnisme de Duhem a semblé être un masquage de la réalité au-delà des débats méthodologiques et des significations apologétiques que ce système historique et méthodologique peut assumer. Il convient de vérifier si le continuisme de Duhem ne peut pas prendre d'autres formes que celles qui lui sont habituellement attribuées. En fait, il doit être lié à l'approximationnisme et au falsificationnisme holistique dont on vient de parler. Le résultat sera une image plus concrète et différenciée de la science par rapport à celle qu'ont proposé d'autres épistémologies à la mode. José P. A. Péry C. I. E. R. L. E. U. L. B. Bruxelles !